Les Nantais pourraient-ils redevenir bretons ? La question du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne est relancée suite à l'annonce de François Hollande avant-hier de faire évoluer le nombre de régions en France. Ici, ce débat est loin d'être nouveau. Alors si de son côté, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault s'est dit défavorable à ce rattachement de la Loire-Atlantique, pour le président du Conseil régional, c'est un souhait. Et nous pensons qu'autant la Loire-Atlantique, par définition, a une raison majeure de rejoindre historiquement la Bretagne, autant d'autres départements n'ont pas ce substrat historique qui pourrait légitimer de tels rapprochements. Donc tout ceci doit faire l'objet de débats. Simplifier le millefeuille administratif français est un débat récurrent. Edouard Balladur avait déjà planché sur la question en 2009. Il préconisait alors le passage de 22 à une quinzaine de régions métropolitaines. Je pense qu'il faut aller en Bretagne vers la collectivité unique. C'est-à-dire qu'il faut faire fusionner progressivement, par expérimentation, les quatre conseils généraux et le conseil régional de Bretagne, pour avoir une collectivité de Bretagne à 5 ou 6 milliards d'euros de budget. L'annonce de François Hollande confirme donc le contenu du pacte d'avenir pour la Bretagne, signé à Rennes le 13 décembre dernier. Mais si Bretagne et Loire-Atlantique devaient fusionner, reste la question de la capitale régionale. Ça resterait Rennes, ça serait certainement un souhait. Après, moi je dirais qu'il ne faut pas s'arc-bouter sur ce type. Ce qui va surtout compter, c'est que ça profite à l'ensemble des Bretons et puis des gens des pays de la Loire bien évidemment aussi. Ce débat sur les régions pose bien évidemment la question des compétences et des moyens. Le ministre du budget a d'ores et déjà annoncé des fusions sur mesure, mais pour l'heure, en Bretagne comme ailleurs, aucune date butoir n'a été fixée. Merci. Merci.